L'ancien Président Boni Yehi a exprimé sa compassion à l'égard de Lionel Zinsou, l'ancien Premier Ministre du Bénin, en raison de la perte tragique de son père, le Professeur René Derlin Zinsou. Le décès est survenu le samedi 4 février 2023 à Cotonou, à l'âge de 97 ans. Boni Yehi s'est rendu personnellement chez Lionel Zinsou à Cotonou pour le consoler et lui offrir ses sincères condoléances. Lors de cette visite, il a également signé le livre de condoléances en mémoire du défunt Professeur René Derlin Zinsou. De plus, l'ancien Président a promis d'être présent au funérail du père de Lionel Zinsou. Valentin Djénontin, ancien ministre et député, avait également témoigné son affection à l'égard du Professeur défunt et de sa famille dans un message de condoléances. Il a déclaré, Pépé est parti. La francophonie africaine a perdu un cadre exceptionnel. J'ai perdu un modèle et un ami. Cher Pépé, vous avez été témoin privilégié de l'histoire politique de l'Afrique, depuis les indépendances jusqu'à l'incertitude actuelle, en passant par le renouveau démocratique. Vous avez été un grand acteur de l'ombre côté des grands du continent. Valentin Djénontin se souvient du soutien que le Professeur René Derlin Zinsou lui a apporté lors de ses difficultés avec le Régime Talon qui l'ont contraint à l'exil. Il a déclaré, Honorable, je me suis déplacé vers vous pour vous témoigner mon admiration. J'ai écouté avec l'émotion de votre discours à l'Assemblée Nationale lors de la séance plénière qui a levé la levée de votre immunité parlementaire. J'ai été ému par votre densité et votre courage. Je me suis demandé s'il existe encore au Bénin de jeunes intègres, intrépides et courageux. C'est pourquoi je me suis déplacé pour vous témoigner mon soutien. Soyez fort. Au-delà de Boni et I, c'est toute la communauté politique du Bénin à exprimer sa tristesse suite au décès du Professeur René Derlin Zinsou et son soutien à Lionel Zinsou et sa famille.